et bien salut tout le monde c'est sapeu on se retrouve pour la première vidéo avec macboum le roublard et c'est parti tout de suite alors attendez on est pas en live par en train parce que c'est pour ceux qui s'en rappellent un peu c'est des combats qui faisaient partie du live stream je sais plus c'est lequel dimanche il me semble ouais c'est le dimanche samedi je m'en rappelle plus qu'on a fait avec keers et on a invité d'autres personnes youtubeurs etc donc là c'est pas moi qui joue sur le roublard c'est keers pour ceux qui connaissent je mettrais peut-être le lien dans la description et après je ferai des combats quand c'est moi qui joue mais encore une fois c'est pas en live c'est des combats redifférés du live de certains moments vous verrez sûrement des écrans d'internet et tout mais c'est que c'est la rediffusion c'est comme ça donc là il est contraint yop feu je crois ou feu terre je sais pas trop il en chaîne mou 165 si je vois pas bien sur la rediffusion enfin de vegas là je vais vous dire ça quand ce sera lui je crois quand il va passer sur lui pour voir sa vita mais avec nos groupes donc roublard sont 58 en tout cas ouais bon pour l'instant c'est pas encore il est pas encore bien au petit leur blar mais parce que ouais on a un peu ça fait l'arrache pas je peux le temps de voir il était bien combien on c'est pas grave donc voilà roublard en gros d'isla ou r on peut même taper un peu feu on a beaucoup de puissance enfin puissance ouais puissance et ça c'est en 60 170 en drago dans l'armure il me semble ça reste correct bon après roublard moi j'ai pas joué pour ceux qui ont vu de live et il avait sans rappeler que je n'avais pas joué enfin ils ont dû voir plus tôt que je n'avais pas joué parce que c'était assez ignoble adhère des combats où je joue après pour ceux qui vont voir c'est assez immonde là je crois qu'ils jouent un peu mieux avec moi mais c'est pas encore ça franchement franchement j'ai pensé meilleur que ça qui garde le travail en plus je crois qu'elle est bonne de classe pour faire précipitation à chaque tour et là il a de la chance en plus il le trouve au premier coup je sais même pas si j'ai le combat il a peut-être 165 par contre oui c'est même pas sûr qu'il gère au final le combat j'ai joué en paix même plus vu j'étais pas là c'était pas moi qui jouais avec pousser dans le mur apparemment mais bon il se place assez mal il me semble ouais pour refermer après c'est quand même assez galère je sais même pas combien à gérer la petite vita déjà et on va bien voir comment il se démerde si j'ai en tout cas donc voilà moi je suis encore pas bien joué donc si vous avez des conseils en général pas des trucs précis du genre là tu aurais pu faire ça machin parce que ça c'est assez chiant toutes les deux on dirait à l'euroblanc il aura pu le mettre dans le mur à cet endroit là machin il a pu faire ça il a pu faire si c'est assez chiant quand même de voir ça toutes les 30 secondes mais si des conseils en général vous en avez genre c'est mieux de placer sa bombe je sais pas où je sais pas quoi et faire émission dessus à tel tour maintenant vous avez compris si vous en avez je prends comment il fait pour gagner ah oui d'accord il reste plus d'opère ou même pas bon on va bien voir comment il se déroule ce combat mais je crois bien qu'il gagne en plus à la fin le roublard de kirs là mais je suis même pas sûr le temps que je vois le combat je vois qu'il est mis dans la merde dès le départ ah ouais là il peut faire péter ouais c'est ça c'est vrai qu'avec roublard on peut vraiment faire de gros de gros rocks à certains moments ça c'est assez bien je crois qu'il fait dernier souffle quoi qu'il aurait dû le faire en tout cas il va sûrement le faire voilà par des sauces c'est bien bien puissant ce truc là et ouais mais voyez que là il était vraiment dans la merde il restait 500 points de vie il arrive quand même à gérer sur le sur le final enfin de peu j'aime plus s'il fait rouble le bot mais je crois bien bien de peu en plus c'est pas le temps de bien jouer enfin bref donc pour ce qui est de la bêta 2.13 c'est bientôt bientôt préparer on va dire ça comme ça enfin préparer je suis bientôt prêt avec plusieurs perso parce que roublard bon je joue pas trop dessus moi encore ah ouais on passe sur le deuxième combat au passage là c'est moi qui joue par contre c'est bien moi qui joue c'est assez pitoyable vous allez rigoler on est contre une autre roublarde 174 donc bref il est c'est bientôt prêche en train de xp on a fait notre guilde dimension avec l'alliance arès arès c'est le dieu de la guerre et plutôt pour l'instant on est plutôt cool on est la guilde numéro 6 de la bêta enfin niveau enfin pour les levels quand je fais le classement quand on va dans l'annuaire on entre les levels on est la sixième je vais 32 au bout de même pas une semaine de sortie donc ça c'est plutôt cool et ouais il ya pas mal de membres donc si vous voulez venir faut fomper 129 minimum et grade 3,4 mini enfin après faut voir je vous demande certaines questions pour venir et c'est alors on va regarder jouer pardon ça va être assez pitoyable alors c'est qu'ils filmaient c'est pour ça qu'on voit pas les sorts et tout en action c'est un spectateur donc roublard contre roublard en plus ça peut faire très mal ça peut faire très mal oui ça peut faire très mal dans un monde de beaucoup on va faire roublard contre l'art c'est un gros bordel je vois un peu plus trop de ce combat je crois qu'il est encore assez serré parce que je crois que tous les combats ils sont assez serrés pour ceux qui suivront les combats là à la clé ils sont vraiment super intéressant les combats font après peut-être sûrement parce que je sais pas jouer même quand une fois me dit ne me dites pas tout ce que j'aurais pu faire à tel temps machin quand j'aurais pu le mettre dans le mur et que je n'ai pas fait parce que ça c'est assez chiant juste des conseils en général si vous en avez pourquoi pas quoi je crois que je vais monter en plus les gens du live ce qu'on faisait un live d'ailleurs on pourrait venir sur les autres live je mets une vidéo à chaque fois pour cliquer sur le lien me disait comment jouer et là c'est assez galère je crois que j'ai buggé même des moments enfin moi c'est le bon bordel ah non j'avais fait un roublard bottes direct ok bah ouais parce que je suis vraiment pas joué bottes aimantation je sais pas trop comment ça marche je comprends rien sur le sort c'est marqué pour tous trois cases mais des fois je le fais ça pousse d'une case j'ai rien compris c'est pas le seul sort en plus il y en a plein des trucs comme ça bizarre où j'ai pas encore tout compris bon bref après ça venir c'était là c'était mes premiers combats je crois que c'était genre mais dans mes cinq premiers combats ce que vous voyez avec un roublard en pvp bien sûr c'est assez moisi quoi niveau skill après ça peut être assez fun tout dans le live jouer en géant on était en mode fun quoi on ne faisait pas chier mais on essaie pas de tout niquer parce que on battait pas grand chose enfin ça dépend j'ai pas fait non plus trop de défautes de défaites il me semble après j'étais pas contre des mecs super optique je crois là je crois que la roulette fait un fail il manque bien de portée pour aspirer avec l'aspirateur du coup ça bloque un mur enfin bref c'est le bordel et donc voilà c'est des combats du live stream si vous avez peut-être pas vu les premiers live stream j'en referai votre roublard avec d'autres persos pourquoi pas ça faut voir après j'aurai sur le coup mais j'en fais plutôt pas mal en ce moment quand même je pense à les week-end on ferait de temps en temps c'est ça je sais pas on est à combien de temps de vidéos là déjà six minutes environ j'ai fait peut-être des petites dédicaces aux gens qui m'ont filé un peu de stuff bah oui parce qu'ils m'ont demandé de faire une dédicace d'une dédicace en échange de ça bon franchement je n'ai pas forcément besoin des stuff parce que j'ai des autres techniques mais bon après ça fait toujours plaisir si s'ils n'ont pas besoin autant que ce soit utilisé mais sinon gardez vos stuff si vous avez des potes qui jouent sur la bêta et vous voulez me les donner non mais vous donnez plutôt à vos potes c'est mieux quoi en plus vos potes voilà quoi c'est votre potes vous connaissez même pas limite enfin bref on va regarder un peu le combat en plus j'ai plein de monde à faire des dédicaces donc je sais pas si je les ferais à l'écrit ou à l'oral les dédicaces ou en plusieurs vidéos parce que sinon ça va faire chier ça va durer 15 ans alors le combat il y a déjà quatre bombes 1 2 3 et 4 bombes torna-bombe c'est ça ouais c'est torna-bombe donc là c'était des défis par envoyer pour nos apps c'était pendant le live stream on s'était quasi sur une map et le les gens qui voulaient déchets ils ont envoyé des filles on s'essayent comme le demande quand même mieux 300 joueurs ça c'est bien c'est intéressant et un mois que l'on va dire je passe qui montrait les cases à l'étant c'est un meilleur sujet parce que sur skype j'étais avec maquille la typique radicale qu'il y avait assez le succès on me disait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'on chez rien ferait les voir des vies qui fait il y a des moments genre là ah non là je crois que j'ai pas non lâché un gros fail là c'est un gros gros fail il me semble voilà c'est bien qui est ce qu'ils servaient est-ce que je comprenais rien moi je crois que bottes allait se caser sur le mec enfin bref vous avez sûrement compris ce compris ce que je voulais faire mais bon voilà quoi moi je comprends rien au sort pour l'instant mais bon je crois pas que c'était dramatique non plus j'étais plutôt cool niveau vitalité comparé à spark spark's gun d'heure qui est dans la guide dimension voilà pas de chance ouais mais ça elle me trouve du premier coup parce qu'elle regarde elle live ça c'est cramé par contre c'est pas possible quand même de trouver comme ça c'est facilement on va reprendre un peu de chance mais il y a des chances qu'elle fasse que les gens regardaient live quoi pour la roubargine donc là je crois que j'ai réussi à foutre dans un mur enfin pas vous allez voir pas vous même tenir c'est pas bien compliqué tout ça et là je crois que c'est une semaine de bêta et pour les premières impressions c'est assez bordélique le système d'alliance guide vs guide je sais pas quoi c'est bien bien compliqué ou la sable il n'a dit bug bon bref ouais après le pvp tout buggé c'était tout buggé pvp pvm il y avait des ailes moi bon bref pour ceux qui ont joué sur la bataille ils voient ce que je veux dire mais c'était un gros bordel pour les premiers premiers instants là ils ont fait quelques petites images pour remettre ça et ça va ça va mieux franchement ça va mieux comparé au début et ça commence à être cool quoi je commence à hop mes persos avoir un petit peu de stuff et tout avec certaines techniques mais encore une fois les gens je n'ai pas mes techniques sinon tout le monde est frais voilà après plein trop trop d'intérêt donc là je crois que c'est déjà mon deuxième roule à votre temps on n'y va pas on n'a pas fort on ne va pas me l'eau par l'ont sur la bouteille là la merde qu'est-ce que j'ai fait ah ok mon logiciel qui a un petit peu veillé parce que oui c'est pas vraiment violent un beau test on verrait qu'on m'a pendant que je suis en feuille en mode fail mais je crois qu'on a été par là bref ouais c'est le terrain où elle tue la bombe enfin bref ce sera peut-être un peu décalé à partir de maintenant par rapport au gameplay ma voix bon du coup j'ai peut-être pas parlé trop de gameplay de son verre un peu je fais un peu n'importe quoi et je arrive quand même à gérer quelques combats et je crois que j'ai guère contre certains dans certains combats et à des moments ouvrir les pages internet du live et tout facebook je sais pas parce que on était en live quoi après c'est c'est comme ça bon tac ou là où il y a pas mal de gens qui ont fait qu'ils ont donné des camas après des fois c'était vraiment pas grand chose des fois c'était plutôt plutôt beaucoup donc ça fait plaisir quand même après moi je demande rien aux gens encore une fois pour les gens qui me disent je sais pas quoi tu demandes des camas aux gens pour stuff pour moi s'il veut là moi je m'en fous un peu des camas là c'était vraiment galère attendez juste avant de ce moment là du combat parce que c'est assez intéressant je fais n'importe quoi dans vos derniers souffles maintenant ce qui est ultra risqué pour m parce que je comptais la fin en fait je pensais la fin à l'armée je crois qu'il reste 20 points de vie d'une connerie comme ça j'étais persuadé de la terminer en fait non du coup je t'en ai soufflé c'est à dire qu'il m'a été genre 20 vitaux non même pas non pas fin de vitaux mais on a été divisé par deux et elle elle a fait son mot la botte etc ce qui est assez galère à la c'est je crois que c'était ça se jouait tout à ce moment là du combat il restait 20 points de vie là est ce qui me termine ou pas c'est très serré parce que j'ai vraiment très peu de vita on va voir à ce qu'elle me termine bim 400 là pour l'instant je crois que ça va je vais me reprendre les dégâts bien sûr du début de tour en 400 et là je crois que j'ai vraiment très peu de vita mais finalement ça passe quand même parce qu'elle avait pas dernier souffle je sais pas trop pourquoi peut-être qu'elle a une manquette paire voilà il restait en ce point de vie donc voilà j'ai j'ai l'aspargne il y aura peut-être un décalage vidéo et ce que je dis là sera peut-être avant ou après enfin bref c'est gros bordel mais bon ça devrait pas déranger vous voyez quand même qu'il ya beaucoup de monde pour le live qui était sur la map c'est pas tous les personnes qui ont des lives on passe pour le troisième combat pour le troisième mois c'était un petit bel level mais bon après c'est un petit combat comme ça c'est pas non plus je referais des combats bien sûr avec magboum quand des plus petits et en coliseum ou je sais pas quoi on verra bien donc là c'était un petit pendra donc il n'y a rien d'incroyable mais c'est voilà histoire de mettre un petit gameplay quand même donc le dédicace à master du serveur sumens je mettrais peut-être à l'écrité pseudo ça ouais je pense que ça fera plaisir comme ça si j'oublie ou je sais pas quoi je pourrais faire parce que il y a aussi sanguinaire du serveur d'anator osy mi serveur agricule alu aluminium du serveur carrel des villes masques du serveur raval et qu'il ya beaucoup de monde mais c'est cool bon des fois c'était des fois c'est juste un petit trophée une petite merde une petite merde ça va toujours plaisir tout ce qui vaut un gamin bas c'est cool c'est le geste qui compte de toute manière puis encore une fois si vous jouez sur la bêta mais gardez vos trucs j'en ai pas forcément besoin de façon tout ce qui me donne là les gens pour les rageux ou je sais pas qui qui sont jaloux parce qu'on me donne des cas mais je sais pas trop pourquoi ils ont qu'à faire des vidéos pour voir la même chose mais tout ce que je ne l'a quand je reste à fait j'aurai assez de camas je le redistribuerai comme l'ancienne bêta vous avez vu que je pouvais je donnais assez un petit peu de camas à tout le monde voilà des choix dès qu'on me demandait je sais qu'il ya des gens qui a du mal à se faire des camas etc donc je leur donnais un petit million par ci par là quelques items et voilà après c'est redistribuer ce qu'on donne là ce qu'on me donne là parce que c'est pas ce qui fait tous mes stuff c'est vrai que ça n'est fait une partie donc ça c'est bien mais c'est surtout redistribuer après enfin surtout pas si redistribuer en partie quand vous avez compris donc là contre le panda bon pas de grandes difficultés il n'est pas très haut level quoi qu'il me fait quand même cher parce que c'est un gros rockstar il me semble un rage du soir à grid écoute ces personnes-là d'ailleurs étaient sur le live stream et ouais c'était vraiment une bonne ambiance c'était cool on en fera voilà c'est bordélique ce commentaire il s'est pas du tout préparé je parle au feeling quoi on est combien de temps 15 minutes un peu moins donc voilà avec magboum bah il ya pas mal de gens qui veulent qui a demandé des roblards parce que ouais les roblards je sais pas pourquoi c'est une place qui est bien aimé tant mieux mais c'est compliqué à jouer un pvp c'est chaud en coliseum je trouve c'est assez moisi c'est trop c'est pas c'est pas une classe qui fait pour être en team quoi je trouve parce que bon un mur ouais sauf si genre avec pandas aux balles pour placer dans les murs ça ça peut être bien mais c'est quand même pas facile quoi c'est quand même pas facile facile de foudre enfin en coliseum je trouve que c'est la meilleure compo quoi avec un roublard pareil pour les pvp j'en goûte terminator franchement ça m'étonnerait qu'il ya une team de roublards qui arrivent j'en redonnez demi finale ça m'étonnerait vraiment après je me trompe sûrement peut-être mais vous verrez bien ça si vous si vous ou la chale si vous en appellerez de cette vidéo je sais pas si ça dit ça et qui a un roublard bas dit que moi les cinq commentaires sur cette vidéo et comme ça j'aurais tort au moins mais bon c'est quand même une très bonne classe en 1v1 c'est comme steamer steamer en colis je trouve ça un peu pourri enfin pourri je trouve pas ça super efficace par on t'en revient c'est vraiment super quoi un bon bercement c'est moins cheaté qu'un gars qui meurt mais bon c'est quand même coup la jouer quoi et c'est donc médicasse à ce qui l'x du serre tomei représente piège bon ça c'est un sera mon avis du soir et le monster merca du serre brumère as shoot du service miss chaty ou au chaty plutôt du serre brumère aliaq une quelque chose de liac du serveur lily et tix qui est un petit youtuber mais tu joues pas sur la bêta il m'a dit pourquoi pas de tonner donc ça c'est cool de sa part tous les enfants là par exemple et x ils me donnent des cas mais je vais lui faire autre chose en échange donc c'est pour ça que ouais c'est pas non plus de chaque fois des cadeaux quoi c'est souvent je refais un petit comment on appelle ça déjà un petit un petit cadeau pour en échange que ce soit j'arrache pas un montage une petite intro une petite image etc c'est souvent le cas quoi donc là on est troisième combat non quatrième combat on est contre un petit au sale au combat est en cours il était pris en cours parce qu'avant il y avait tout ce qui était sur internet enfin bref c'est bordel on est contre une ossa qui ne joue pas full invoque boost 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 une invoque plutôt feu une ossa plutôt feu pardon et donc là j'ai eu le temps de la mettre là c'était moi qui jouais c'était pas qu'hier je crois que le combat d'avant contre l'euro le panache c'est plus qui c'est qui jouait non c'était encore moi il me semble donc là c'est moi qui jouais contre l'euro samodas bon après c'est un petit combat qui a été assez rapide je crois qu'il y en a un autre après je me rappelle plus bien ouais non tiens à peut-être plus bref on va finir les dédicaces julianos aussi du serre maman c'est un youtuber également bon lui il m'a donné c'est vraiment sympa de sa part et je vais pas sur la bêta non plus si si warrior warzou tu mets du serreur suments jojo c'est peut-être ceux qui connaissent jojo pas jojo bomberman l'autre jojo qui joue un nécathique de flamingo c'est pareil on va lui rendre un petit service en échange de son stuff c'est pour ça que c'est pas non plus à chaque fois il sort pour s'en cadeau 100% cadeau pardon mais c'est toujours cool franchement c'est toujours cool de faire des petites affaires comme ça et au panel sympa l'opse d'eau qu'en cache et sacrifice sacrificeur agrid donc voilà merci à vous tous ça fait quand même pas mal de monde et boit aussi à d'autres personnes qui m'en donnent mais franchement gardez-les pour vous si vous jouez sur la bêta ou pour votre pour votre entourage si vous avez des stuff parce que bon je suis pas forcément la personne qui en a le plus besoin donc voilà donc là on est déjà contre le sim le somme d'assez donc c'est déjà fini ouais je crois que ça c'est du lourd là où l'or c'est bien joué de ma part non franchement un petit peu de respect enfin vous verrez peut-être pas ça en même temps que moi enfin ouais c'est assez bordel ces vidéos c'est le bordel le bordel incarné donc là je termine donc voilà c'est fini pour ce commentaire et je vous dis à la prochaine si tu es à peu on se retrouve tout de suite il y a un bonus un bonus assez fun vous allez voir ça tout de suite bye tout le monde on voit ça tue on va réessayé ouais c'est bon ça passe on va rester un peu on est en pleine cambrousse et que ça pue oula ça fait longtemps que j'ai passé de l'atrofe la casquette à 35 euros on s'emballait c'est sur du sol mais je suis passé en arrière ça rentre il a son bled là ça c'est beau ça ça fait bon ouais Sous-titrage ST' 501